Salut les serial readers, je vous retrouve aujourd'hui avec Lilia de la chaîne Lire avec Lilia et on a décidé de vous tourner une petite vidéo coup de gueule pour cette fin d'année On va vous parler des livres que nous avons détestés pour cette année 2016 On a déjà parlé de 3 livres chacune sur la chaîne de Lilia donc je vous mets sa chaîne en barre d'informations si ça vous intéresse de voir le début de la vidéo et donc on va poursuivre ici en vous parlant de 3 autres livres Je vais commencer donc avec Caleb de Mira Eljundir Le fameux Caleb Pour remettre les choses dans le contexte, au mois de mars j'ai lu tout pour plaire d'Ingrid Desjours que j'ai beaucoup aimé, en tout cas j'ai beaucoup aimé l'auteur en elle-même et j'ai décidé de lire Caleb qui est donc un young adulte écrit par elle-même en fait elle a pris un pseudo, donc elle a écrit ce livre sous le nom de Mira Eljundir et ça a été en fait je pense la plus grosse déception de tous les livres dont je vais vous parler parce que j'en attendais beaucoup et j'ai été très déçue C'est une histoire fantastique sur un jeune homme qui a un tempérament de feu qui est censé être très méchant et très agressif et en fait pas du tout, voilà donc je trouve déjà que la quatrième de couverture a été assez mensongère sur le contenu de l'histoire, je trouve ça très dommage personnellement je sais pas si c'était déjà arrivé mais je déteste ça tu sais quand l'auteur te fait des promesses en quatrième de couverture C'est pas l'auteur qui rédige la quatrième, c'est l'éditeur donc aux éditions collection R collection R, donc voilà je vous blâme vous du coup, merci beaucoup donc voilà je trouve ça dommage je trouve ça dommage de faire des promesses dans une quatrième de couverture, des promesses qui ne sont pas tenues dans le contenu même de l'histoire et j'ai trouvé cette histoire pas du tout bien construite, personnellement j'ai rien compris, pourtant c'est pas censé être compliqué c'est quand même, je sais pas si c'est pour des young adultes tout à fait, ah si totalement ouais mais il me semble qu'il y a quand même écrit des conseillers au moins de 16 ans ou en baille comme ça derrière je sais pas, je l'ai pas pris je suis pas sûre, je suis pas sûre mais en tout cas c'est quand même destiné à un public assez jeune je trouve ça dommage parce que je trouve l'histoire très mal construite j'ai l'impression que l'auteur s'est emmêlé les pinceaux dans ses explications par rapport aux dons des personnages parce qu'ils ont des dons particuliers, enfin propres à eux-mêmes et voilà, j'ai trouvé l'histoire très bancale j'ai été super déçue je suis pas du tout fâchée avec Ingrid Desjours j'ai très envie de lire l'un de ses romans mais plutôt des thrillers pour adultes des thrillers psychologiques et voilà, donc je lirai pas la suite du coup je suis désolée parce que je l'ai envoyé à Lilia je lui conseille pas non plus mais si t'as envie de perdre du temps tout le monde a envie de ça mais voilà, je pense que c'est ma plus grosse déception de 2016 je vais lancer à mon tour et je vais commencer en fanfare puisque je vais vous présenter Nosed le tome 3 mes amis, on s'en souviendra tous enfin d'une partie puisque je ne l'ai pas lu en entier donc voilà alors Nosed c'était une saga qui, ma foi, partait bien bon, c'était une petite saga young adulte romance paranormal pas mal calqué sur Twilight mais ça se passait en Ecosse l'écriture était assez visuelle un personnage attachant bien que très chiant mais bon, voilà ça allait, tu vois et alors le troisième tome ça a été la douche froide le saut de l'ange finalement alors, preuve à l'appui on était 4 à lire ce livre et 4 personnes ont abandonné ce livre personne n'a pu le lire jusqu'à la fin tellement c'était insupportable la protagoniste est insupportable elle ne sait pas ce qu'elle veut elle est infantilisée par les deux personnages masculins principaux parce que oui, bien sûr il y a un triangle amoureux attendez, bien sûr sérieusement un triangle amoureux des familles et donc du coup, voilà ça aussi entre l'un, l'autre soi-disant l'un et son meilleur ami mais en fait, il la kiffe bref une nullité absolue une déception totale et franchement je ne veux pas vexer ceux qui aiment Nos Head parce que je faisais partie de ces personnes qui appréciaient vraiment Nos Head donc je peux vous dire que dans l'histoire la plus vexée c'est moi parce que j'ai l'impression que l'auteur a gâché la fin de sa saga moi j'espérais justement que plus on avançait dans les tomes plus elle allait prendre des libertés avec Twilight même si je sais que c'est difficile parce que Twilight ça a été un monument ça a forgé un petit peu les romances paranormales donc c'est difficile de s'en écarter mais j'espérais quand même qu'au fur et à mesure de la saga on allait avoir quelque chose de différent malheureusement non moi je retrouvais toujours les mêmes codes et même si j'ai apprécié Twilight j'avais pas spécialement envie d'en lire une réécriture si vous voyez ce que je veux dire living in my own world living in my own world deuxième livre dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo ça s'éloigne un petit peu du young adult mais ça reste dans la romance genre que je n'apprécie pas spécialement il s'agit de 7 jours pour une éternité de Mark Levy ah oui j'ai déjà entendu parler je n'ai jamais lu d'autres Mark Levy que celui-ci mais je trouve que celui-ci est particulièrement dérangeant j'ai trouvé l'histoire vraiment nulle en fait j'ai pas compris le but j'ai trouvé la plume enfin en fait j'ai trouvé l'histoire tellement niaise on retrouve en fait c'est l'histoire d'un ange et d'un démon qui sont censés travailler l'un contre l'autre et qui finissent bien évidemment par tomber amoureux enfin c'est top je trouve ça dommage parce que le démon enfin le démon qui s'appelle Lucas il me semble au début il est génial c'est un vrai démon il est méchant il fait du mal aux autres et c'est enfin voilà c'est l'enfer c'est le but de l'enfer et l'ange bon au contrario doit être hyper altruiste etc etc mais en quelques en quelques chapitres seulement Lucas devient une guimauve et c'est nul à cause de la meuf oui ok c'est sympa voilà donc c'est dommage et je trouve ça trop dommage voilà donc l'histoire générale du fait que Dieu confronte l'enfer et le paradis enfin je trouve que c'est une bonne idée et Marc Lévy nous met des personnages qui vont tomber amoureux enfin non le démon est un démon le démon vient de l'enfer le démon est méchant il ne tombe pas amoureux donc voilà c'est un mythe qui s'effondre je suis déçue mais en même temps il fallait que je m'y attende parce que je suis censée savoir que Marc Lévy fait des romances et que c'est un petit peu son genre de prédilection je veux dire tu sais les académiques ils disent que Musso et Lévy c'est de la merde oui oui mais bon moi c'est pas du tout ce que je dis puisque je n'ai pas lu mais je veux dire ils font polémique tu vois alors là c'est le moment où je vais me faire taper par des millions de lecteurs il s'agit de La nuit des temps de Barjavel ne le lis pas enfin bon en fait c'est typiquement le genre de livre que perso j'ai pas aimé mais que je reconnais le talent de l'auteur derrière clairement alors moi j'ai trouvé ça franchement ça a été une des lectures les plus pénibles pour moi en 2016 parce que je me forçais à aller au bout je me forçais à vouloir savoir ce qui allait se passer à la fin et on sait tous qu'en tant que lecteur voilà quand on se force c'est qu'il y a un petit problème quelque part en fait moi ce qui m'a beaucoup dérangée c'est l'aspect très scientifique de l'histoire alors je sais que beaucoup de personnes disent que ben voilà c'est juste le début parce qu'en fait des chercheurs vont aller au pôle nord ou en Antarctique enfin bref là où il y a de la glace je ne sais même plus et en gros ils vont entendre quelque chose une sorte de signal dans les profondeurs de la glace et ils vont creuser et ils vont trouver quelque chose et cette partie là c'est un bon quart du roman et c'est extrêmement scientifique donc du coup ça c'était juste impossible pour moi parce que je suis hermétique à toute forme de science mon cerveau n'intègre pas la logique et de toute façon je m'en fiche donc à partir de là c'était mal barré et en plus je crois que j'ai rarement été aussi peu investie dans une lecture dans le sens où ben j'avais beau voir le nom des personnages et ben je n'arrivais toujours pas à me les représenter et je m'en fichais totalement j'étais absolument pas investie dans l'histoire vraiment tout ce que je voulais c'était les faits et je m'en fichais des personnages je m'en fichais de ce qui leur arrivait et la fin alors ça valait le coup ou pas ? attends laisse moi me souvenir de la fin alors petit plot twist à la fin qui au final n'est pas si imprévisible que ça et qui tourne vachement autour de la romance donc bof bof voilà je dirais donc au final une lecture assez assez enfin assez très bof quoi même mais je peux pas dire que c'est un mauvais livre parce que ça ne l'est pas et je peux comprendre totalement qu'il plaise maintenant voilà moi c'était comme je vous l'ai dit c'était vraiment très compliqué pour moi je loupais des paragraphes entiers tellement ça me saoulait voilà donc je des os pas des os finalement ok alors là je vais vous parler du dernier livre qui m'est sorti par les yeux cette année et je vais essayer de pas m'énerver je vais essayer de pas m'étaler oh non non je vais essayer de pas m'étaler mais Fifty Shades quoi c'est incontinence degré je... non mais alors attends parce qu'en fait avec tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour du film l'année dernière je me suis plus ou moins sentie obligée de le voir par curiosité parce qu'en fait j'ai très vite critiqué l'histoire avant même de l'avoir vu et du coup j'ai pour appuyer mes arguments et mes propos j'ai préféré regarder le film ce que j'ai fait je l'ai vu aussi franchement voilà on s'en passera puisque c'est le livre qui nous intéresse c'est le livre le livre qui nous intéresse l'oeuvre littéraire du coup encore une fois pour appuyer mes arguments je me suis dit je vais quand même le lire parce que j'ai pas envie parce que on sait que les adaptations cinématographiques sont pas forcément de gros vols donc j'ai lu 59 degrés c'est mieux que le film mais en fait moi ce qui me choque c'est même pas le livre c'est le succès que ce livre a pu avoir c'est le phénomène qu'il y a eu autour de 59 degrés je ne comprends pas comment des jeunes filles de 13-14 ans ont eu main mise sur ce livre et en fait on a eu des retours de gamines de 13 entre 13 et 15 ans qui nous disaient j'ai adoré ce film j'ai adoré ce livre je veux mon propre Christian Grey et moi ça me choque ça me choque parce que c'est pas du tout l'idée que j'ai du mal à concevoir que c'est l'idée qu'on puisse se faire de l'amour de la romance ce que les gens font chez eux au lit ça les regarde ça ça me choque pas ça me choque pas il y a des gens qui ont des envies particulières bon c'est leur intimité certes mais la violence en fait du personnage autant physique que morale je trouve ça horrible et je trouve ça horrible que des gamines de 13-14 ans aient pu accéder à ce livre ou à ce film et se faire une idée de l'amour qui est aussi violente qui est basée là-dessus je trouve ça horrible l'idée de passer un contrat avec ton homme enfin bref du coup j'ai pas du mal avec l'histoire en elle-même ça m'a pas plu du tout c'est pas du tout mon délire je suis pas spécialement attiré par les livres érotiques et encore moins les romances et puis en plus juste comme ça c'est une fanfiction à la base enfin un truc comme ça et bon l'écriture est pas folition folition c'est pas du tout le style enfin moi je me suis rendu compte cette année que finalement les classiques moi aussi j'avais en horreur les classiques au collège et au lycée et finalement c'est magnifique donc du coup quand on passe de l'un à l'autre c'est très différent c'est chacun ses goûts comme on dit mais voilà moi j'ai eu énormément de mal avec ça et le livre en lui-même j'ai eu du mal avec l'histoire parce que ça ne m'a pas plu et j'ai eu énormément de mal surtout avec le phénomène qu'il y a eu autour j'aimerais bien connaître vos arguments du coup si vous avez des arguments dites moi pourquoi est-ce que vous avez aimé ce livre en particulier ou vous l'avez adoré ou dans mon cas détesté le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui et bien c'est ma dernière lecture enfin le dernier livre que j'ai abandonné c'est un livre que je devais lire pour l'école pour mon cours d'anglais et il s'agit de Swamp Wendia donc c'est un bien sûr un livre en VO il a été traduit en français je vous le déconseille plus que fortement vraiment je vous jure je lui ai mis 3 sur 20 j'ai jamais été aussi trop chante c'est violent j'ai jamais été aussi méchante avec un livre et ça a été une torture ultime de le lire encore une fois c'était fait sous la contrainte parce que je devais parce que voilà j'allais être interrogée sur ce livre là au final je n'ai lu que 100 pages sur 300 j'ai été interrogée ça s'est très bien passé donc voilà j'ai eu raison de ne pas le lire jusqu'à la fin donc le livre se passe en Floride c'est l'histoire d'une famille qui tient un parc naturel qui s'appelle Swamp Wendia et en fait la particularité de ce parc c'est que il y a plusieurs représentations de combats avec des alligators et c'est la mère qui s'occupe de faire ce genre de combat c'est de la lutte en fait wrestling c'est de la lutte avec les alligators donc déjà de base moi c'est pas quelque chose dans ma réalité immédiate qui me parle donc forcément je trouvais ça bizarre la mère va mourir donc ça c'est dès le début du roman elle meurt d'un cancer et là la vie de cette famille va petit à petit se détériorer et à partir de cette mort là il y a plein de choses qui vont se passer par exemple on va suivre donc les deux filles de la famille l'une à 16 ans l'autre à 13 ans et par exemple la gamine de 16 ans sort avec un fantôme elle fait des séances de spiritisme et le soir elle sort de la maison et elle dit qu'elle va voir son copain qui s'appelle Louis Thanksgiving c'est un fantôme c'est une personne morte voilà et c'est que des trucs comme ça et c'est long il ne se passe rien il y a juste dans les dix dernières pages du roman il se passe un truc bon je le sais parce qu'on m'a raconté du coup et j'ai lu ce passage là c'est bâclé et franchement comme c'est amené je trouve ça absolument répugnant et dégueulasse on a une écriture qui est extrêmement novatrice c'est ce qu'on appelle le creative writing ça veut dire qu'elle va écrire sur tout et n'importe quoi elle va écrire sur le toit là elle va écrire sur la terrasse elle va écrire sur les pattes et ça pendant très très longtemps et franchement c'est pas possible vraiment c'était juste insupportable j'arrivais pas à voir où l'auteur voulait en venir et même elle dans les remerciements elle dit qu'elle a eu du mal à finir le livre donc si même l'auteur le dit abandonné abandonné c'est qu'il y a un problème et voilà c'est terminé pour aujourd'hui comme je vous l'ai dit en début de vidéo vous pouvez retrouver la moitié de la vidéo chez Lilia donc sur sa chaîne je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'informations on espère que ça vous aura plu oui on a essayé de faire ça au plus vite de vous parler de 6 livres qui nous ont vraiment déçus cette année bien évidemment sur nos chaînes respectives on vous parlera des livres qu'on a bien aimé un peu d'amour un peu d'amour et de fraîcheur et puis voilà n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à nous donner vos top 6 ou 5 ou 3 comme vous voulez les lectures les pires les pires lectures de cette année on veut les bouses de cette année et puis comme ça on pourra comparer nos résultats on pourra en débattre en commentaire au revoir bonne année bonne santé santé mais pas des pieds oh non stop non stop on vous souhaite à tous de bonnes fêtes et on vous dit à bientôt bye bye